Hey, bonjour la Didier Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et toi qui est abonné, je te fais ton petit coucou. Toujours en présence de mon bilan sur ce chantier. Bonjour à tous. Voilà, tu penses qu'ils ont aimé la vidéo d'avant parce qu'on ne l'a pas posté encore ? Oui, je pense qu'ils vont aimer. Ouais, on verra, on a eu des commentaires et tout ça. On le verra quand on postera la vidéo. Elle n'a pas été postée encore. Alors, aujourd'hui, s'il y a Walid avec moi qui est plombier, c'est pour me libérer du ton. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ça va être passage des tuyaux dans le cloison, mise en place des rails aux bonnes côtes et visser et tout ça. Mais je vais vous faire un gros plan, vous allez comprendre. Alors, j'ai déjà expliqué à Walid, en camérov, ce que j'attends de lui, mais je vous l'explique à vous. Regardez. Voilà. Ici, on a au froid et au chaude. Donc, on va avoir les deux tuyaux qui vont monter comme ça. On va avoir le lavabo qui va être ici. On avait l'ancien lavabo qui était à cette hauteur. Donc, on va avoir les tuyaux qui vont monter ici. On va avoir nos deux départs au chaude et au froide du lavabo et avec l'évacuation. Les tuyaux vont continuer, continuer, continuer. On va arriver par là. On va rentrer dans la douche. Ils vont suivre cette cloison. Ils vont là. On va monter comme ça pour mettre la platine de douche. D'accord ? De là, on va continuer juste en eau froide sur ce pan de mur pour continuer, continuer, continuer. Et, 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 bon, c'était le bordel. Et, on va faire comme ça. Je sais que vous voyez, les rails partout. Donc, on va continuer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va venir ici où il va y avoir le baissier suspendu. Voilà le passage du tuyau que Wadid est en vert. Tout nickel. Tout bien droit. Ils vont le voir en vidéo, oui. Bien sûr. On va se faire défoncer, Wadid. Ah, non, non, non. Donc, voilà. Et après, je vais lui expliquer comment je veux les rails de placo. Ici, par exemple, on va avoir le mur du lavabo. Alors, tout ça, il n'y a rien qui est fixé encore. J'ai dit à Wadid, on va monter des feuilles de placo verts en 60 de large. Donc, je veux que ça parte ici avec un aplomb parfait. 60. OK ? Oui. De là, 60, à l'autre, là, qui est ici. Attendez, on tourne un peu. Et après, en montant ici pour finir le... Bien sûr. OK ? Oui. Donc, il va me faire les rails en 60, de partout, avec le bon aplomb. Et il va prévoir aussi l'écoulement. Mais, comme je vous dis, moi, je ne vais pas rester aujourd'hui sur ce chantier. J'ai pris quelqu'un. C'est pour qu'il me libère un peu de temps. OK ? Oui. Je l'ai équipé des... Qu'est-ce que tu en as pensé ? Très, très bien. Oui, parce que sur vidéo, la dernière vidéo, il a dit que c'était très bien. Mais, pour ne pas vous mentir, au moment de quitter le chantier, il partait avec les gants. En fait, on n'a pas du tout l'impression d'avoir des gants. On s'y habitue très vite. On n'a pas le côté, vous savez, craquelant sur le bout des doigts, où on a du mal à récupérer les petites vis et tout ça. Là, franchement, on peut travailler à l'aise sans avoir le côté craquelant des gants qui gêne un peu. Très bien. Quand je dis qu'ils sont bien, est-ce que c'est les meilleurs gants à utiliser ? Franchement, les meilleurs. Top. Top. Dis-leur, putain. Dis-leur qui a un... Elles sont nickel. Vous pouvez foncer à moi. Très bien. La petite description, vous pouvez aller les choper. Elles sont top. Voilà. Après, comme vous savez, c'est un partenariat avec qui on travaillait l'année, les gants en sel. Donc, moi, je ne les ai pas aujourd'hui parce que je n'ai ce qu'on y travaillait. J'ai envie de vous dire, on se revoit demain et on va voir ce qu'il a fait. C'est bon. Impeccable. Est-ce que tu es fier de toi ? Très fier de moi. Bon. Je vous montre ce qu'il a fait. Euh... Ouais. Allez, regardez. Donc, on a une brocheur de frotte qui part ici. Il a mis un thé. Les deux branchements du lavabo. L'écoulement du lavabo. Il part sur le côté. Et à partir de là, jusqu'à dans la douche. Alors, on a mis une feuille de blackcomb. Je vais vous expliquer pourquoi. On va se mettre devant la douche. Vous allez voir. Donc, les tuyaux arrivent ici. Ils passent derrière. Ils viennent ici. On aura un thé. On a nos deux remontés ici. Pour la platine de douche. Et puis, on a un autre tuyau. Qui est de l'autre côté. Parce que je ne sais pas. J'ai la part qui me gêne. Vous le verrez après. Qui vient derrière vous pour le baisser. C'est ce tuyau qui vient ici sur l'eau froide. Qui vient ici sur l'eau froide. Donc, de là à là-bas. C'est un tuyau tout droit. Donc, voilà. On a placé les rails. Et ici, on a placé la première plaque ici. Et la deuxième plaque ici. Parce que je veux que le montant soit pris avec la plaque. Ok ? Donc là, tout est calé. Tout est à 60. Tout est... Et on va faire un petit peu. C'est... Commencer à poser les choses. Pour pouvoir après s'ertir. Et... Je veux qu'on mette un oeuf ce soir. Donc, voilà. Déjà, on pourra avoir de l'eau dans les vies. Allez. Alors, attends, attends. Décalle-toi un peu. Qu'on te voit. Vas-y. Vas-y. Explique un peu ce que tu fais. Alors, du coup, là, on va sortir avec les mâchoires en V. Du coup, pour le cuivre. Allez, vas-y. On va sortir l'aide de raccord. Décalle-toi un peu. Vous ne voyez pas ? Décalle-toi un peu. Rambiance tes mâchoires en France. Va, 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 va. Vas-y. Pourquoi ça ne veut pas ? Pourquoi ça ne veut pas ? Il est une incertiseuse à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Et il me dit pourquoi ça ne veut pas. Ah. Et là, du coup, on va changer les mâchoires pour mettre des TH, du coup, pour le multicouche. Décalle-toi un peu. On va faire un boire. Ouais. Après, du coup, on va sortir le TH ici. Donc, du coup, je vais démonter le collier pour pouvoir retirer cette partie. Pour avoir accès derrière. Il démonter le collier et on le récupère pour pouvoir débrasser. Non, il faut que tu prennes la baguette. Il faut que tu prennes la baguette. Voilà. Là, tu es. Vas-y, vas-y. Lève ta machine vers le haut. Bon, ça va, ça se passe bien. Vas-y, là. Tu vois, en boîte. Voilà. Esserti. Tu mettras les colliers après. Et ceux-là ? Ceux-là, on ne les certit pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore la distance exacte quand on aura la plaque de placo, la colle à carrelage, le carrelage. Et c'est pour que ça soit plus joli. Parce que, regardez. En gros, on enlèvera les raccords. On passera notre feuille de placo qui va nous donner l'aplomb de la feuille de placo. On rajoutera une épaisseur de carrelage de 2 cm à peu près. Et on pourra estimer une distance à peu près dans le lavabo. Donc ceux-là, on ne les certit pas pour l'instant. On va passer maintenant au certissage de la platine de douche. Ok ? Donc ça veut dire que c'est là où je veux faire les trous pour placer le... Pour placer ça qui va être derrière. D'accord ? Il nous prévrait des trous de 67. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que là, si vous voulez, ça rentre bien dedans. Donc il n'y a pas de raison que je laisse plus de jeux, qu'il peut faire des infiltrations et tout ça. Si on est précis, ça devrait passer. Donc moi, je vais faire les trous en 5... Comment est-ce qu'on a dit ? 5 à 5 ? 5 à 5. 5 à 5. Voilà. Donc je prends. Je me mets sur mes deux repères. Voilà pour... Et voilà pour deux. On coupe. J'ai reposé la plaque comme elle était. Comme je vous ai dit, on a accès au tuyau ici avec un petit peu de jeu. Et je n'ai pas mis tout le temps. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre la platine et on va visser les petites vis. Ok ? Voilà. Pour un. Et voilà pour deux. T'as une petite vis, ça ? Voilà. Voilà. Et voilà pour le dernier. Oh, n'oublie pas d'enlever les vis. Et notre platine, elle est posée, il n'y a pas plus qu'à rajouter les vis pour qu'elles se tiennent. Et là, ce qu'il me propose, on va mettre un coup de niveau. Alors, il se peut que ça bouge un tout petit peu, mais dans l'ensemble, on va être bien. Regardez. Alors, on rallume le niveau. Est-ce que j'ai fait bouger le niveau ? Et on va mettre aussi l'horizontale. Et la verticale. Voilà. On va régler ça bien comme il faut. Si vous voyez les vis, je crois qu'on est pas mal. D'accord ? Cette plaque-là, on ne va pas la mettre parce qu'il faut que je sorte l'écoulement de la douche qui va sortir du trou. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on pose quelques plaques. Et voilà, on va visser et tout ça. Je vais te faire travailler un peu. On va les dents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on a continué la caméra off. On a préparé des plaques, des trous un peu de partout. Les trous du bas. Et on va présenter cette plaque avec le passage des gaines et tout ça. Et vous allez voir. Alors. Allez, on y va. Allez, on va voir s'il est bon. Alors là, je dois passer. Je dois passer ça. Voilà. Et on y va. Voilà. 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 Et je suis là. Là, c'est ma prise électrique. Et là, regardez. Parfait. Allez, on va reprendre un peu les têtes de vide qui sont un peu sorties. Et là, je vais mettre celle-là. Mais là, j'ai la gaine de l'éclairage que je n'ai pas encore faite. Et je dois sortir aussi une prise pour le radiateur. Donc, celle-là, je mets juste quatre vis. Parce qu'elle va être amenée à être démontrée. Donc, on ne s'empête pas. On met ici. On aurait dû sortir celle-là un peu. C'est bon. Allez, on met quatre vis. Et après, on fait la conclusion. Allez, vas-y, on reprend le têtes. Et on bouge. Voilà. Cette année, elle va être amenée à être démontée. Elle va être amenée à être démontée. Donc, je laisse vous aller de finir d'enfoncer toutes les vis qui ne sont pas bien enfoncées. Et on va vous faire la conclusion de cette vidéo. Mais c'est pas mal. Non ? Très bien. Ça a très bien avancé. Alors, vous nous avez vu poser le placon. D'accord ? Tout s'est bien passé. Il me manque le placon qui n'est pas mis là. Vous voyez, là, sur le côté-là. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir vérifier quand on va mettre un aneau. Ici, pour le lavabo, quand je vais mettre un aneau, je vais pouvoir déposer cette plaque et vérifier rien. D'accord ? Donc, bonne petite journée. Pour la prochaine vidéo, on leur propose de poser le bâti-support. Alors, pour la prochaine vidéo, on va se retrouver ici. D'accord ? Donc, on va décoller du PVC. On va raccorder ici le bâti-support. Le bâti-support suspendu. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le truc ici et une autre vidéo ici. Et moi, j'ai envie de vous dire à ciao, bye bye. Tenez. Au revoir de vous.